Les fans l'attendent avec impatience. A partir de ce lundi 16 août 2021, TF1 diffusera tous les jours à 17h30 de nouveaux épisodes de Familles Nombreuses, La Vie au Soleil. L'occasion de découvrir la famille Tondu, qui vit sur l'île de la Réunion depuis un peu plus de 5 ans. Sabrina, caissière et Jonathan, techniciens, ont en effet quitté le centre de la France pour réaliser leur rêve qui était de partir vivre sous les tropiques. Avec leurs 5 enfants, le couple s'est donc envolé à 9000 km de la France. Depuis, la famille s'est agrandi et ils ont maintenant 7 enfants. Aujourd'hui, cette tribu de 9 vit au rythme des plaisirs qu'une vie insulaire peut offrir. Si Sabrina et Jonathan avaient un petit budget, ils ont prouvé qu'il était possible de réaliser ses rêves et offrir le meilleur à ses enfants. Dans un extrait de l'émission, Jonathan confie, t'imagines il y a 5 ans ? C'était le bord de la Loire, là, si est-il le bord du lagon ? De son côté, Sabrina a expliqué, on vient tous les deux pourtant de milieux modestes, ça n'a pas empêché qu'on arrive à réaliser ce rêve et à offrir ce cadre de vie à nos enfants. Franchement, on peut être fier de nous. Partir vivre à 9000 km avec notre famille nombreuse, si est-il vrai que si est-il un projet qui peut paraître fou. En même temps, on n'a qu'une vie en fait, et il vaut mieux avoir des remords plutôt que des regrets. Notre cœur aujourd'hui, il est ici et si est-il sans regrets. On pourrait pas rêver mieux. Focus sur les 6 familles de l'émission dans Familles Nombreuses, La Vie au Soleil, les téléspectateurs pourront également faire la connaissance de 5 autres familles. Il y aura en effet la famille Lecletzio, qui vit en Corse avec leurs 5 enfants, la famille Bleuse, qui est au Balear avec leurs 7 enfants, la famille Dolay au Caraïbe avec leurs 4 enfants, les Henri sur la Côte d'Azur, et enfin, la famille Villaine Blanchard à Tahiti, avec leurs 4 enfants. De quoi faire voyager les téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !